Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter deux batailles parmi les plus connues de la romantique, celles qui ont vu s'affronter César et Vercingétorix, à savoir la bataille de Gerlovy et la bataille d'Alessia. Je vais évidemment vous parler de la manière dont ça s'est déroulé, des forces en présence, des conséquences qu'il y a eu, etc. Et donc bien sûr si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et donc sur ce on est parti pour le siège de Gerlovy. Le siège de Gerlovy. Alors la bataille de Gerlovy c'est probablement la bataille la plus connue du monde romain, c'est celle où Vercingétorix a battu César et c'est évidemment resté quelque chose d'assez important surtout en France. Comme je viens de le dire à l'opposé Vercingétorix à César, donc les Gaulois face aux Romains. Et ceci s'est déroulé en 52 avant Jésus-Christ. Au niveau des forces en présence, il y avait côté Gaulois plus de 30 000 hommes et côté Romains plus de 30 000 hommes également, avec 10 000 cavaliers et duins. Donc c'est quand même assez important et surtout on voit bien ici que les Romains étaient en supériorité numérique. Donc la bataille a vraisemblablement eu lieu sur le plateau de Gerlovy près de la ville de Clermont-Ferrand. Je dis vraisemblablement parce qu'il y a plein d'historiens qui disent qu'apparemment ce ne serait pas ce lieu là et ce serait ailleurs etc. Et donc à ce moment-là en fait au moment de la bataille Vercingétorix et donc les Gaulois occuper l'Opidum, donc si vous préférez la ville, enfin le haut du plateau, avec également tous les autres plateaux, enfin tous les autres sommets environnants. On a donc César qui va déloger un des sommets et ce avec deux légions parmi les six qu'il comptait. Ainsi ça lui permet d'installer un camp et il a mis également un autre plus près de la ville pour pouvoir l'assiéger. A ce moment-là on a les cavaliers et duins donc qui sont des Gaulois et qui étaient pourtant avec les Romains, qui vont commencer à se retourner contre ces derniers. A cause de ça César va quitter Gergovie avec quatre légions pour pouvoir aller on va dire négocier avec les éduins. Mais pendant ce temps à Gergovie, les Gaulois vont attaquer les Romains et donc ils vont attaquer les deux légions restantes. Alors ces derniers même s'ils étaient en infériorité numérique, ils vont quand même bien résister notamment grâce à leurs armes comme leurs catapultes et leurs balistes et ils vont faire échouer l'assaut des Gaulois. Peu après César est enfin entré à Gergovie et il va décider de lancer l'assaut sur les Gaulois. Malheureusement pour lui ça se passe assez mal parce qu'il va y avoir différentes erreurs, différents problèmes de transmission et donc il va ordonner l'ordre aux Romains de se replier et donc de rentrer au camp. Et à ce moment là les Gaulois vont lancer l'assaut et donc ils vont attaquer les Romains. C'est donc évidemment la débandade au niveau des Romains et donc ces derniers décident de fuir et surtout de quitter Gergovie. On a donc César qui va se diriger vers le nord de la Gaulle avec les survivants et les Gaulois, quant à eux, vont rester à Gergovie et les éduins vont rejoindre les Gaulois. Ainsi vous l'avez compris les gagnants de cette bataille ce sont les Gaulois et les grands perdants et bien ce sont les Romains. Mais sinon pour les conséquences au niveau de cette bataille, selon César, évidemment selon César, donc ça à prendre avec des pincettes parce qu'il avait quand même un intérêt dans la bataille, mais selon César il aurait perdu plus de 700 hommes, donc plus de 700 légionnaires et plus de 40 centurions. Alors quand on voit le nombre que les Romains étaient à la base, ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'il n'y en ait que 740 qui soient morts. Je pense que les chiffres ont été fortement revus à la baisse. Mais à côté de ça au niveau des Gaulois on n'a aucune trace, on n'a aucun indice, on peut juste supposer que leur nombre de pertes était inférieur à celle des Romains. Le siège d'Alésia. Mais donc maintenant qu'on a parlé de Gergovie, on va évidemment parler d'Alésia. Donc à ce moment-là en fait on a les Romains qui vont fuir Gergovie et comme je vous l'ai dit qu'ils vont partir vers le nord. Et donc les Gaulois qui voient comme ça les Romains qui partent se disent qu'il y a une bonne opportunité de réellement défaire les Romains et que ces derniers ne reviennent plus jamais en Gaul. Du moins c'est l'ambition qu'ils ont à ce moment-là. En effet les Romains vont partir vers le nord pour rejoindre Labienus, un général romain alors en combat contre les Parisis. César et Labienus se retrouvent donc vers ce qui est aujourd'hui la ville de Sens dans Lyon. César est alors à la tête de douze légions, six qu'il avait déjà, quatre que Labienus contrôlait et deux qui étaient postés là. Une fois toute l'armée réunie, César décide de quitter la Gaul et donc se dirige vers Rome. Il va d'abord à Langres, capitale des Langons, un peuple gaulois allié des Romains. Ici ces derniers attendent la cavalerie germanique pour qu'elles les escortent vers l'Italie. Peu après les Romains se déplacent pour rejoindre un autre camp. A ce moment-là, Vercingétorix qui suivait les Romains depuis leur départ donne l'assaut. Malheureusement pour lui, les Romains répliquent et les Gaulois perdent la bataille. Vercingétorix décide alors de se replier vers l'Opidum d'Alesia. Et donc c'est ainsi que commençait la bataille d'Alesia. On est donc une nouvelle fois en 52 avant Jésus-Christ, ça se passe très peu de temps après Gerlovie et donc ici ça se déroule à l'Opidum d'Alesia en Côte d'Or. Et évidemment à l'opposé, les Gaulois face aux Romains. Une nouvelle fois les Romains étaient dirigés par César et les Gaulois ont été dirigés par Vercingétorix mais également par Comios, Vercassivellonos, Eporedorix et Viridomaros. Mais sinon au niveau des effectifs, donc on a César qui est accompagné ici de 10 à 12 légions. Donc il a entre 60 et 72 000 soldats, ce qui est juste énorme. Et donc face à eux, on a les Gaulois. Pareil, ils ont gonflé leurs effectifs puisqu'ils sont près de 80 000 Gaulois assiégés, plus de 240 000 soldats de secours et près de 8 000 cavaliers. Donc là c'est juste gigantesque en termes de chiffres. Je tiens juste à quand même mettre ça en contraste puisque les chiffres ont été annoncés par Jules César. Et évidemment, en sachant qu'il a, désolé pour le spoil, mais en sachant qu'il a évidemment remporté cette bataille, gonfler le nombre des ennemis, c'est évidemment dans son intérêt. Donc voilà, potentiellement que les Gaulois étaient quand même un petit peu moins nombreux. Mais sinon à ce moment là, on a Vercingétorix et les Gaulois qui sont dans l'Opidum d'Alesia, donc dans la ville. Et en fait, la stratégie c'est de prendre les Romains en tenaille. Donc on va avoir en fait au centre la ville d'Alesia avec les Gaulois. Autour, on va avoir les Romains qui vont prendre la ville en siège. Et on va avoir autour des Romains l'armée de secours, donc les Gaulois, donc les 240 000 hommes qui doivent venir prêter main-forte aux Gaulois siégés. Mais donc César était quand même un fin stratège et surtout il réfléchissait un minimum et donc il avait vu la stratégie des Gaulois venir. Donc il va se faire prendre délibérément en tenaille et surtout de manière à ce que ça se retourne contre les Gaulois. Ainsi on a César qui veut utiliser la technique du siège. Donc c'est simple, ils se mettent autour d'Alesia et il n'y a plus aucune communication de la part de la ville avec l'extérieur. Et le but, eh bien c'est d'affamer le peuple à l'intérieur et que ces derniers sortent d'eux-mêmes. Ainsi ils vont construire un rempart de 15 kilomètres autour de la ville pour les empêcher de sortir et ils vont construire un rempart plus grand autour de ce même rempart qui va faire 22 kilomètres de long pour se protéger de l'armée de secours qui devrait pas tarder à arriver. Également à côté de ça ils vont mettre dans le sol des pièges qui permettront eh bien de bloquer l'armée de secours. Et également César va ordonner la construction de différents forts de guerre pour pouvoir mieux se défendre et surtout pour protéger son armée. Bien sûr pendant la construction des remparts, les Gaulois attaquent les Romains mais les Romains réussissent à les repousser. Les chefs Gaulois envoient alors des messagers pour qu'ils aillent chercher des renforts et que l'armée de secours soit la plus grosse possible. Ainsi un peu de temps quand même va passer et plus le temps passait et plus à l'intérieur de la ville donc au niveau des Gaulois, plus c'était compliqué de vivre, moins ils avaient de nourriture, moins ils avaient d'eau, etc. Ainsi on a différentes solutions qui vont être mises en place pour on va dire limiter les dégâts et surtout pour pouvoir survivre le plus longtemps possible, à savoir et bien relâcher les personnes qui sont les plus inutiles et donc les Gaulois vont directement et bien jeter ces personnes-là de la ville et vont les offrir aux Romains. Peu après l'armée de secours gauloise arriva et des affrontements suivirent. Les Romains devaient affronter d'un côté les assiégés et de l'autre l'armée de secours. Après plusieurs assauts et une bonne frayeur pour les Romains, l'armée de secours est défaite. Les Gaulois assiégés rentrent alors dans la ville et ne ressortiront que le lendemain pour déposer les armes. On a donc tous les Gaulois et surtout Vercingétorix qui vont se rendre face à César. Et donc des siècles et des siècles après évidemment ça a donné ce tableau qui est vraiment très célèbre. Mais sinon par rapport à Vercingétorix, il va être évidemment arrêté puis amené à Rome et il sera exécuté après plus de sept ans de détention. Et en ce qui concerne les autres Gaulois, la plupart furent réduits à l'esclavage. Suite à la défaite de Vercingétorix, des Gaulois continueront de se soulever face à César et ce jusqu'au siège du Célodonum. Cette bataille fait partie des dernières de la conquête de la Gaulle et elle fut remportée par les Romains. Elle est ainsi considérée comme celle marquant la fin de la conquête de la Gaulle et le début de la soumission complète des Gaulois. Mais donc voilà pour les batailles d'Alesia et de Gerlovie et surtout pour la guerre entre César et Vercingétorix. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en savez plus. Evidemment je le précise mais j'ai quand même résumé la plupart des événements, il y avait plein d'autres détails à dire etc. Mais voilà je voulais juste en parler brièvement et surtout je ne voulais pas faire un documentaire non plus. Et donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et surtout bien sûr n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique empire-des-monnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies romaines sont disponibles à la vente, il y a aussi des Gauloises, des féodales, des royales etc. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo. Mais sinon si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez Gerlovie dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501